Qu'est-ce que je suis chrétienne ? Je n'ai pas fait la vraie rencontre avec Dieu, je dirais avec le Christ. Ma question, comment faire pour avoir une foi vivante, pour aimer et se sentir aimé de Dieu ? J'ai souvent prié et demandé, être délivré des fausses images de Dieu, mais rien ne se passe. Je n'ai pas de réponse, évidemment, c'est trop personnel. Mais je crois qu'une des raisons majeures de cette vraie rencontre avec Dieu, un des obstacles majeurs à la rencontre personnelle, je crois que ça peut être des culpabilités cachées. Et des culpabilités qui peuvent venir, je ne sais pas si c'est pour cette personne, c'est le cas. Mais je suis déçu dans ma vie de l'une ou l'autre chose. Je prends un exemple, j'aurais voulu avoir des enfants et je ne peux pas en avoir. Ah, c'est la nature. Oui, mais la nature vient de Dieu. Non, 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 je ne vais pas accuser Dieu. Je refoule ce genre de questions. Mais j'en veux à Dieu. Il y a des rancœurs cachées. Je suis déçu dans ma vie par telle ou telle chose. Il m'est arrivé telle chose, ce n'est pas juste. Oui, il y a des injustices qui suscitent des colères. Mais comment on ne peut pas être en colère contre Dieu ? On ravale sa salive, mais on ne peut pas avoir une relation vraie avec quelqu'un à qui on en veut. Et souvent, je dis, c'est culpabilisant parce que cette colère est là. Et ça culpabilise d'être en colère contre Dieu. S'il s'en rend compte, qu'est-ce qui va me passer ? Alors, je reviens toujours, cette dame a déjà fait du travail. Mais je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là et demander explicitement l'aide de Dieu. Aide-moi à trouver. Quel est l'obstacle que je mets entre moi et toi ? Parce que toi, tu n'en mets pas par rapport à moi. Tu es à la porte de mon cœur et tu frappes. Si tu m'ouvres ton cœur, dit l'Apocalypse, chapitre 3, nous viendrons chez toi. Mais Seigneur, pourquoi je ne t'ouvre pas ? Pourquoi j'ai fermé à double clé ? Alors, la réponse dit, je crois qu'il faut chercher du côté. En quoi est-ce que Dieu m'a déçu ? Je ne suis évidemment pas Dieu. Mais on renvoie vers la cause première, la causalité seconde. Ce sont les événements, c'est telle chose, c'est telle personne qui m'a déçu. Et je le renvoie vers Dieu. Et bien avec des rancœurs, on ne peut pas avoir une vraie relation d'amitié et d'amour. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de creuser. Tous autant que nous sommes, nous nous méfions de Dieu. Et vous savez pourquoi j'ose affirmer ça ? Parce que si nous ne méfions pas de Dieu, si nous ne mettons pas d'obstacle à son amour, nous sommes saints aussi vite que je claque des doigts. Parce que lui, il a tout fait pour ma sainteté. Son cœur est un couffin, Sainte Magritte à la coque qu'on fête aujourd'hui, son cœur est un couffin rempli des grâces, de miséricorde et qui font de moi instantanément un saint. Si je ne suis pas saint, c'est que je dis, je n'en ai pas trop vite Seigneur. Parce qu'avec Dieu, on ne sait jamais. Voilà, la méfiance. Je pose obstacle, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de Dieu ? Ah ben, c'est là alors que nous devons chercher. Et cette peur peut être telle que je ferme la porte. Parce que si je l'y ouvre et qu'on rentre dans une relation d'amour, je deviens vulnérable, je ne saurais plus quoi faire. Ce n'est pas du côté de Dieu. Alors, ce qui peut aider, là oui, c'est de demander, prier soi-même et de demander la prière de frères et sœurs pour qu'on débloque, que le Seigneur réponde à leur prière et débloque ces obstacles qui m'encombrent pour que je puisse laisser jaillir l'esprit et jouir de la joie et de la paix que procure l'esprit quand il envahit mon cœur. Merci.